Salut le peuple de mon cœur que je l'aime pour toujours ! Aujourd'hui je vais parler des images que j'ai vu au Brésil avant d'arriver Vous devez savoir que en France on a une image du Brésil en général et quand on arrive ici il peut y avoir un choc culturel pour certaines choses Aujourd'hui on va parler de ça Première chose, je ne savais pas que ce pays était tellement grand Je trouve ça très ridicule maintenant que je suis ici Mais je ne savais pas, parce que pour moi le Brésil était un pays de l'Amérique latine de même façon que tous les pays et je n'ai jamais l'attention Je n'ai jamais pensé qu'il irait visiter le Brésil Le Brésil n'était pas ma préférence, je suis louca Ma préférence était plus la Colombie, plus le Porto Rico, je n'étais plus de l'Amérique latine Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça, je suis passionnée de vous Tout ça pour dire que je trouvais le Brésil un pays grand Mais je ne me suis pas dit avant de venir ici, la loucure des distances Je me souviens que je suis arrivée à São Paulo au aeroport Et le gars qui m'aide, qui était dans sa maison Il était en une ville du pays du pays de São Paulo Je pensais qu'il était en une ville de São Paulo Je ne savais pas qu'il y avait un pays du pays du Brésil On est en train pendant 2 ou 3 heures Je pensais qu'est ce l'aéroport qui est à 3 heures de la ville ? Et j'ai découvert que les distances ici sont loucées En France, pour aller du point A à du point B Il y a, je ne sais pas, 7 ou 8 heures de l'aéroport Mais il n'y a plus Ici, pour aller au rio au sud, il y a 30 Il n'y a pas de chance Je pensais que le Brésil un pays neigre ou moreno Je ne savais pas qu'il y avait des blancs brésilés Je pensais ça parce qu'en France, on a toujours l'image du Brésil Qui a un cabel de cressif, qui est moreno ou qui est neigre Et c'est beaucoup l'image que le Brésil est vendu dehors du pays Et là, quand j'ai rencontré mon ami Brésil, qui s'appelle Flavio J'ai rencontré le Brésil et j'ai vu qu'il était blanc Et quand il a dit qu'il était Brésil, j'ai dit Brésil? C'est vrai, c'est ça ? Mais pourquoi est-ce que tu es blanc ? Et après j'ai découvert Que la majorité du peuple est neigre indigène Et que l'autre part est blanc pour cause de la colonisation Ok, je pensais que tout le monde savait danser le samba Je pensais c'est vrai Et en parlant de ça, les Français, quand ils arrivent ici, ils disent toujours Où est-ce que je peux aller pour boire quelque chose et voir le samba et les danseurs du samba ? Et là, j'ai toujours répondu Et il n'y a pas Parce que ici, les personnes qui dansent le samba comme tu l'imagines Ce sont les personnes du Carnaval, qui dansent dans le Sambodrome Mais si tu vas dans un bar, il n'y a pas, il y a des gens qui s'apprécie Et pour nous, c'est très étrange Parce que nous pensons que les filles dansent le samba comme le Carnaval Mais non, le peuple samba est tranquille C'est très tranquille Et aussi, tout le monde ne sait samba C'est une image falsa que nous avons dans le Brésil Pourquoi ? Parce que quand nous ouvrons des choses du Brésil, c'est toujours une personne, une femme C'est une danseuse du Carnaval dansant le samba Ah, que vergonne Que vergonne Je vais me esconder pour dire ça, ok ? Je pensais que le peuple brésilien était en parlant du espanol Pronto, stupide, désolé C'est vrai Je pensais que les faveles du Brésil étaient pauvres, 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 pauvres Comme les bidonvilles de l'Inde Parce que j'ai déjà été dans l'Inde, j'ai déjà vu Je n'ai jamais visité mais j'ai déjà vu les bidonvilles Elles sont très pauvres, elles n'ont rien Et je pensais que tout le monde était dans ce endroit de la pauvreté Il existe une grande pauvreté au Brésil Mais les faveles, ici au rio, je ne suis pas loin du rio Et ici au centre, elles que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de visiter Les faveles d'ici, elles ne sont pas pauvres Quand tu subis sur la favela, les personnes sont très pauvres Elles n'ont pas beaucoup de conditions Mais ces conditions sont plus que les personnes des bidonvilles de l'Inde Parce qu'il n'y a pas une maison avec une pareille Les casques sont très... je ne sais pas comment expliquer Elles sont très précaires La précarité de l'Inde est très grande que ici Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté Il y a beaucoup de pauvreté ici au Brésil Et il faut savoir aussi que je n'ai pas vu toute la pauvreté au Brésil Je sais qu'il y a des zones un peu extérieures de la ville Où les personnes sont très pauvres Mais je ne sais pas si c'est tellement qu'à l'Inde Une vergonhe politique Je n'ai jamais entendu parler de Dilma avant d'arriver au Brésil Je n'ai jamais entendu parler de Lula Mais je n'ai jamais entendu parler Ah oui, j'ai entendu parler que le Brésil était le seul pays du monde Qui avait une présidente de la femme Je l'ai trouvé incroyable, incroyable, incroyable En fait, je l'ai trouvé que le président était une femme Je n'en savais pas comment était la politique ici Et je ne savais pas que le nom d'elle était Dilma Et quand je suis arrivé ici, les personnes étaient toujours disant cette parole Dilma, Dilma, Dilma Je n'ai jamais entendu parler de ce qu'il était Maintenant, tu dois savoir que je suis entendue très bien la politique Je suis très politisée, la vérité Je suis Candi, mais je suis l'histoire d'elle Je suis l'histoire de toute la politique du moment, ok ? Je ne savais pas que le racisme existait au Brésil Qu'est-ce pas ? Je ne savais pas ça Parce que, en dehors du Brésil, tu penses que tout le monde s'aime Et comme tu penses que tout le monde est negro, preto, blablabla Tu ne penses pas qu'il y a racisme De même façon, c'est une vergonha Tout ce que je dis ici, c'est une vergonha, je le sais, ok ? Ce sont des choses, parce que je n'ai jamais appelé à l'histoire du Brésil et au Brésil Une autre chose que je ne savais pas C'est que le Brésil était la terre des indígenes Je ne sais pas, je pensais que le Brésil original était les negros du Brésil Je ne savais pas l'histoire de l'esclavé Je ne savais pas l'histoire de la colonisation Je ne savais pas que le Brésil original était indigène Maintenant, je sais tout Je connais toute la histoire de vous Je étude beaucoup la histoire Et mon monde brésilien est un monde conscient De toute la lutte, de la résistance Donc, je peux dire que j'ai des connaissances sur vous Je pensais qu'il y avait une favela au rio Desculpe, je ne savais pas, je ne savais pas Une autre chose que c'est une vergonha Je pensais que la forestière de Tijuca était en Amazônie Et de la même façon, je pensais qu'il y avait une Amazônie au rio Maintenant, j'ai dit toutes les choses que j'ai de la vergonha de ne pas savoir Por favor, ne me julgues, je suis une gringue Je jure que maintenant je le sais, je jure Mais je ne sais pas comment dire Mais je pense que quand tu n'es pas en train de voir Quand tu n'es pas en train de voir Quand tu n'es pas en train de voir au Brésil Il y a beaucoup de choses que tu n'es pas en train de voir Il peut y avoir en train de voir Mais si tu n'es pas en train de voir Tu n'es pas en train de voir Si tu me pardonnes, parlez dans les commentaires que tu me pardonnes Pour dormir mieux dans ma vie Et même si tu veux me suivre au Instagram Tu dois savoir que je suis très activée au Instagram Je suis très connectée au Instagram Vous pouvez aller là, converser avec moi Seignez ma histoire Parce que je suis en train de partager toute ma vie Et si vous voulez laisser un like pour m'ajouter Si vous voulez laisser un dislike Pour dire que je suis une gringa Que je ne sais rien Et si vous voulez suivre mon canal Pour voir que je connais le pays Parce que je vais parler toute la vie Vous pouvez me suivre, ok ? Un beijo, tchau !